... En septembre dernier, la famille Goer a fait don de 20 œuvres de Marc-André Goer au musée Galerie Carnot de Villeneuve-sur-Yonne. L'exposition temporaire met à l'honneur cette donation et permet aux visiteurs de découvrir ou de redécouvrir l'univers sensible et silencieux de cet artiste. Les œuvres sont de Marc-André Goer qui est décédé en 2001. La famille avait gardé les marbres du sculpteur, de leur frère. La famille se disperse un petit peu et ils ont proposé à différents musées. C'est le musée de Villeneuve-sur-Yonne qui a accepté la donation des marbres de Marc-André Goer. Marc-André est décédé en 2001, à 35 ans. Il était au sommet de son art, sublimant la matière brute comme un chercheur de forme impérissable, comme nous le raconte sa sœur, Aurore Goer. Marc-André Goer a un destin très particulier. C'était quelqu'un de très très discret, très intériorisé. Et en même temps, il a su déployer son art avec une virtuosité, un talent extraordinaire que beaucoup de sculpteurs renommés ont remarqué. Et il a commencé en fait très modestement. En tant que couvreur, il a eu l'occasion de travailler avec les compagnons du devoir, les tailleurs de pierre à Notre-Dame de Paris, où il travaillait sur la couverture et la restauration de Notre-Dame de Paris. Et quand il a vu les sculpteurs travailler la pierre, il a eu un déclic. Et ensuite, il s'est, on peut dire, obstiné à aller tout seul vers la pierre d'abord, avec des instruments qu'il ne connaissait pas. Mais il avait un don manuel, en tant qu'ouvreur déjà. Donc pour lui, ça a été un chemin certainement, un défi. C'est difficile. Mais il a été jusqu'au bout. Et très vite, il s'est tourné vers un matériau plus noble, peut-être plus subtil et plus difficile. Le marbre blanc, tout simplement. Alors, il y a juste une anecdote, c'est cette sculpture derrière mon dos. C'est la seule sculpture qui l'est réalisée en marbre noir. Le marbre, c'est une matière très délicate, en même temps très dure et très délicate et très difficile. Et à la moindre erreur, ça casse. Et donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'erreurs. Mais il y a eu aussi toutes ces manifestations, ces créations, ces sculptures totalement réussies, parfaites. Une branche familiale s'est enracinée dans cette terre bourguignonne depuis la fin du 19e siècle. C'est à partir de 1995 que Marc-André Goer venait de plus en plus souvent dans le hameau de Brassy pour sculpter dans son atelier qu'il baptisait le Cabano. Il expose ses premières œuvres à Paris, puis à Villeneuve-sur-Yonne, comme nous le raconte son ancienne compagne, Corinne Leroy. Marc était un être exquis, vraiment doué d'une sensibilité, d'une gentillesse qui est difficilement imaginable. Et c'était un peu un an, je crois. Après des premières pièces figuratives ou des animaux surgissant du marbre brut, les œuvres se stylisent de plus en plus en passant par des ondulations et des échos pour aboutir aux formes latentes des chrysalides. Prolongées par des tiges de métal, les volutes et les spirales de marbre blanc semblent chercher dans l'espace une autre matière, indicible celle-ci. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada